Toujours est-il, parlons-nous de cette femme, l'avocate Bureau. L'avocate de Don Pierre, j'admets que Don Pierre, c'est un pourri, un ripoux, un pas bon. Comment ça? J'admets ça, c'est un cochon qui sentait le cochon. Mais c'est une petite cochonne qui a été attirée par les odeurs du cochon. Avec les seins presque à l'air, puis les anneaux, c'est une nombrie, puis l'année. L'avez-vous vue? Avez-vous été témoin de l'agression? Elle l'a dit. Étiez-vous sur la scène? Puis toi, étiez-tu là? Non. Je trouve ça dégueulasse pareil. Quand vous allez chez Paris, voir les petites filles au téton en silicone, parce que Varda n'a pas le droit de l'avoir, mais chez Paris, ils ont le droit. Puis vous vous rincez l'oeil. Vous vous rincez l'oeil. Sautez-vous sur le stage pour violer les femmes, vous? On va te faire une émission sur Varda. Répondez à la question. Non, non, tu te sens, tu lances ça de l'affaire. C'est vous qui avez parlé de Varda en premier. J'ai dit qu'elle en a. Oui, mais les filles de chez Paris, là, les gars ont-tu le droit de sauter sur le stage pour les violer? Non, mais des fois, vous parlez de chez Paris dans votre émission. J'aime bien aller chez Paris, où les plus belles filles du Québec se trouvent rassemblées sur une scène. Ou aller dans votre bar de four de ruelles près de votre municipalité. Il n'y en a même pas. Ou tous les propriétaires. Il n'y en a même pas. Oui. Il y en a, il y en a. C'est vrai? Oui, où ça? Il y en a partout au Québec, des barres. Il n'y en a pas chez nous, monsieur. Oh, que ville puritaine. Ben oui, avec le drapeau britannique. Oui, quoi? Ça vous fait jouir? Les drapeaux britanniques, moi, ils me font jouir. Et puis quand est-ce qu'une fille te fait pas jouir? Ben, en tout cas, c'est... Le drapeau te fait jouer, puis une fille te fait pas jouir? Ben oui. Je suis plus nationaliste que vous. C'est pas le plus jouissant qu'on avait, mesdames et messieurs. Je disais donc que l'avocat de bureau de Don Pierre, un puant, je le dis, un cochon, un gars qui a un dossier épais comme Amicel, a quand même fait valoir que la jeune fille était responsable de son malheur. Ah oui? Oui. Non, c'est pas Don Pierre qui a dit ça, c'est l'avocat. C'est ce que je te dis. Oui, oui. T'écoutes pas quand je te parle, t'es bien qu'une femme. Oui. Vous êtes en train de me rendre sourd, ça, Presti. Alors là, je te disais donc que la petite a été attirée par des odeurs de cochon. Lui, il y a de la cochon. Lui, elle a des bons garçons, j'en veux pas. Il est beau, elle est bien peigné. Elle a des bons petits gars, j'en veux pas. Mais lui, il a de la... C'est propre à une fille qui, mentalement, a déjà une structure délinquante, qui a pas été élevée, mais qui a élevé ses parents avec la chique de gomme, qui a décidé à quelle heure qu'elle se couchait, les émissions qu'elle regardait, des devoirs qu'elle ne faisait pas, qu'elle se foutait du professeur pour se dire qu'elle était meilleure que l'école, c'est le propre, et que tout d'un coup, à 14 ans, elle découvre que ses anatomies naturelles fondaient d'une fille qui provoque des sifflements des gars dans le quartier. Alors, elle a subi les conséquences de tout ça et est allée se donner dans la gueule du loup. C'est ça qu'elle a fait. Tant pis pour elle. Ça me dépasse. Avez-vous déjà vu une photo de cette fille-là, au moins? L'avez-vous déjà vue? L'avez-vous déjà parlé? L'avez-vous déjà interviewée? L'as-tu vu, toi? En connaissez-vous? L'as-tu vu? Vous en parlez, j'en ai eu dans ma pratique, puis j'en ai dans mon entourage. Je te parle pas d'innocente. Je te parle de provocante. Ben oui. Vous trouvez ça correct? C'est la question, mesdames et messieurs. Je te parle pas d'innocente. Parlons-en de l'avocate. Ah ben oui, c'est des facteurs atténuants. Il a mis un condom avant de la fourrer. C'est beau, hein? Vous défendez ça, vous. Vous défendez ça comme le pauvre père qui avait violé sa fille, il avait sodomisé, il a préservé sa virginité. C'est beau, hein? C'est exactement la même chose. Une fille de 14 ans. Moi, si c'était arrivé à ma fille, là, je sais pas ce que j'aurais fait à ce gars-là. Probablement que je serais en prison aujourd'hui. Vous parlez pas comme un père de famille, ça me dépasse. J'ai jamais vu une affaire de même. Ça s'appelle un avocat, ça, mesdames et messieurs. Oui. J'avais entendu ça. Ça s'appelle un avocat. Oui, puis la ligne d'oburreau, ça fait honte aux avocats. J'ai jamais vu une affaire de même. J'espère qu'il y aura des plaintes au syndic du barreau. Le cochon a le droit de légitime défense en vertu de ton code d'affaires. Quelle défense, Sapristi? Il a été reconnu coupable sur tous les chefs. Oui. C'est un cochon, un récidiviste. Mais la petite a été attirée par un cochon entre cent hommes. Tu dirais cent hommes. Entre cent hommes, elle a choisi le cochon. Elle est attirée par le loup. Elle est allée se mettre la gueule, la tête dans la gueule du loup. Ah oui, oui, oui. Tout ça était volontaire, puis c'était voulu. Puis elle s'est faite donner un coup de roche sur la tête. Puis elle a été obligée de faire la morte pour avoir la vie sauve. Tout ça, vous trouvez ça? Oui! Ça se peut-tu. Oui, ça se peut-tu. Ça se peut-tu. Moi, je n'ai jamais vu une émission comme ça. Jamais, jamais, jamais. La jeune fille n'a pas été lacérée au vagin de dire l'avocate. En plus, il est délicat. Il ne l'a pas insulté. Ben non. Et il a pris le temps de mettre un condom. Ben oui. En mettez-vous, vous, des condoms? Je n'en m'en ai pas besoin. Je n'en ai plus. Ben non. Le docteur, je l'ai vu, parce que je ne viens pas. Ah, il dit, tu ne viens pas. Ben, il dit, viens me voir. Je ne suis pas celui-là, je ne viens pas. Bon, ben, je vois un défi d'ouvrir les lignes tout de suite. Vous allez vous faire ramasser comme du pain pourri un matin. À part de tenter de rentrer dans la vie privée, vous, là, là. Oui. Vous êtes capable de faire d'autres choses comme avocat? Quoi? Vous êtes avocat jauniste? Ben oui, mais... Vous pouvez même porter ta cravate jaune. Oui, ma cravate de cocu. Alors, s'il a fait ça, ce cérémonial, avant même... Ah oui, vous parlez des rituels amoureux un matin. Vous êtes un grand expert. Non, mais est-tu capable de terminer quelque chose? En cours, vous devez en perdre des causes, vois? Je ne vais pas en cours. Ben, je ne m'aime pas ça. Ça ne m'intéresse pas. C'est le palais de la parjure, le palais de la justice. Ah, il vient de vanter notre justice il y a dix minutes, mesdames, messieurs. Oui, vous m'entendez que c'est... Quoi? Je n'ai jamais vanté la justice. On devrait enlever la discrétion au juge. Ce gars-là devrait pourrir en prison pendant 25 ans. On retourne au Moyen-Âge, comme vous voyez. Oui. Et il m'a reproché tout à l'heure d'appuyer l'église par rapport à la débandade libertaire dans laquelle nous surnageons avec des gars comme ça qui gagnent leur vie grassement. Avec des sottises. Alors, je disais donc que la jeune fille, elle a eu le droit d'être séduite avant. dans un discours séducteur. Oui, toute une séduction. Ce qu'il a attiré. C'est peut-être un beau gars musclé avec des tatouages. Ça vous excite, ça? Non, mais elle. Vous venez toujours à dire ça chaque jour. Elle, elle. Ça l'excitait, elle. Pensez-vous? Oui. Moi, ça m'excite pas. Oui, ben oui, ben oui, ben oui. Un maudit cochon. En plus, il l'a embarqué dans son stratagème, puis après, il l'a quasiment tué. Trouvez ça correct. Non, je te dis pas. C'est de sa faute à elle. Au fond, vous êtes en train de dire que parce que la fille est habillée de telle façon, on a le droit de la violer. C'est un ticket gratuit pour la violer. Non, non. On n'a pas le droit de la violer. Je dis pas ça. Rouvrez les lignes. Je vous mets au défi de rouvrir les lignes, de prendre des appels. Je dis simplement qu'il faut aussi, c'est bien beau qu'on en ait, puis fouetter les cochons, j'en suis. Mais aussi, il faut comprendre qu'il y a des provocatrices sur Terre. Oui, ça donne pas... C'est pas une raison. Oui, mais... Si vous vous provoquez, je pourrais même vous sauter dessus la matinée. Là, tu pris de force. Sûrement. Tu sais pas. Ben voyons donc. T'es pas là. Bon, alors voyez-vous, il est bloqué, mesdames et messieurs. Ben bloqué. J'ai même plus d'argument. Je trouve ça complètement ridicule. 08-74-790-08-74. On va voir si le peuple est capable de juger. Avez-vous du jugement, chers peuples? De grâce, venez à mon secours. Je suis mal pris. Je suis vraiment dans les câbles. Je suis étourdi. Je ne sais pas, je vais pouvoir terminer cette émission. Tout le monde, j'ai été nackanté par cet homme extraordinaire.